La région France-Brasine est d'ailleurs. A chaque crise, son bouquin mystère. Une histoire malheureuse qui se répète. Dans les années 70, nos camarades italiens et espagnols sont commencés d'initiative, l'initiative Finsenbach, contre une parisante surpopulation étrangère. En 1956, à la suite de la crise pétrolière, 200 000 salariés étrangers ont eu lieu qu'il était à la Suisse. Et déjà nous étions en lutte pour dénoncer cette vie qu'on pille au risque condamnante de travailleurs et de travailleurs par le patronat pour son but de cacher le véritable coupable à la crise pétrolière, le capitalisme financier. En 1984, le suivant du premier V était ni xénophobe, ni raciste, solidaire. Aujourd'hui, ce sont nos voisines et nos voisins français qui sont jetés en bâture, désignés responsables de tous les maux de Genève. Chômage, bas salaire, précarisation de l'emploi, pénurie et châté des logements. Comme dans les années 70, cette xénophobe notée à monde est portée par des mouvements populistes, aujourd'hui, le RCG et l'UNC qui scandent des vertus de la préférence condamnale. À courant, émortez-nous à la population. En ce premier V, il nous faut réclaminer la vérité, être solidaires et unis pour lutter contre une logique libérale et son économie hors sol qui vont grès de Genève. Alors, récapice-moi la vérité. Les pontagnistes sont-ils responsables du chômage ? C'est faux ! La cause première du bon chômage à Genève, c'est le développement d'une économie monotrome, faite de banques, d'assurances, d'entreprises de dégâts internationales et d'industrie du luxe, une économie et d'outils nationales qui créent certes des emplois, mais des emplois inaccessibles à des personnes peu qualifiées. Pourtant, les événements d'un semaine dernier le montrent. Même les emplois de haute qualification ne sont pas à l'abri. Merci Reneau. Sous suivant la logique d'une rentabilité toujours plus grande pour ses actionnaires, n'hésitent pas à le sacrifier des milliers d'emplois d'un seul pic de droits. Merck, c'est Reneau qui jette, en mettant à la poubelle, ses contrats de sous-traitance laissant sur le carreau des centaines de travailleurs qui sont dans les entreprises de nettoyage, de manutention et ainsi que dans une crèche. Nos voisins font à l'abri, excepté le type de travailler n'importe quel salaire. C'est faux ! La sous-enchaire salariale, elle offre le patron et nos entreprises, ils peuvent permettre de payer des salaires indécents sans être plus inquiétés que ceux-là. Les contrôles sont totalement insuffisants. Et si les entreprises sont prises la main dans le sac, les fonctions sont sidérisoires et elles recommencent aussitôt. Nos voisins sont-ils mieux logés que nous ? C'est faux ! Il y a aussi la spéculation immobilière et du coût excessif de loyer. C'est toute l'agglomération qui est touchée par le désastre du manque de logements à Genève. Ce qui est vrai, c'est que le canton de Genève fait du mal à sa région également en exportant son chômage et sa pénurie de logements. Devant le désarroi né des difficultés économiques et du chômage, la responsabilité du mouvement ouvrier est de montrer que les salariés n'ont pas de possibilité de solution individuelle face aux atteintes de leur condition de vie, de travail et de revenu. Au monteur, le repli sur soi engendre des divisions qui profitent au patronat. Le repli sur soi amène tout droit à l'incolérance, à l'accès d'un phobie et au racisme. Les tenants du libéralisme ont tout intérêt à développer l'individualisme et à isoler les travailleurs. Cette division fait leur force et le patronat le sait tout à fait bien. Nous avons aujourd'hui un impact avec résolution et de manière solidaire pour le droit à la différence, le droit des minorités, les droits humains, les droits syndicaux en Suisse et dans le monde pour la situation de la discrimination et en protégeant la discrimination entre les femmes et les hommes, la discrimination entre les Suisses, les étrangers et les frontaliens. Ce qui est vrai, c'est que c'est ensemble que nous combattrons l'accès à leur phobie ambiante, les discriminations et les inégalités. Nous les combattrons notamment en gagnant notre initiative fédérale pour un salaire minimum de 4 000 francs. En gagnant notre initiative fédérale pour le renforcement et le contrôle des entreprises, en gagnant plus de droits pour les chômeurs et les plus précaires, en gagnant le rapport de force avec l'État, lequel débute le 10 mai pour défendre une fonction publique digne, en luttant contre la sous-tétance qui fragilise les travailleurs et qui permet à Mert et Renaud de se dédouaner des coûts de responsabilité sur les centaines d'emplois en sous-tétance que Genève va perdre en plus d'une ligue et d'autre, en luttant auprès de nos camarades de Mert et Renaud pour ce dispositif collectif sans précédent à Genève et honteux. Aujourd'hui comme hier, pu nous faire la force. Merci au nom de la CGS. Aujourd'hui c'est la fête de tous les travailleurs. Mais qu'avons-nous affaiter quand une multinationale déplace son siège de Genève et va licencier une 250 personnes ? Qu'avons-nous affaiter quand des tracts ignobles, dénoncent, stigmatisent certaines personnes de notre région sans qui nos hôpitons ne pourraient pas tomber ? Qu'avons-nous affaiter quand on sait que la moitié des travailleurs de ce canton ne bénéficie pas d'une convention collective et que même certaines de ces conventions collectives ne permettent pas d'avoir des salaires suffisants pour vivre les ventes à Genève ? Vous savez qu'une convention collective nous avons un salaire de 3,6 millions par mois. En réalité, chers amis, chers camarades, ce que nous scellerons aujourd'hui, ce sont les combats des salariés du monde entier pour améliorer leur condition de travail et de l'existence. Sans ces combats, nous écoutons que la durée du travail serait encore de 60 heures par semaine et qu'on trouverait toujours de très jeunes enfants au travail dans les ventes à Genève. L'annonce brutale du débat de Merci-Renaud est là pour nous rappeler, si besoin était, combien ces combats sont indispensables, aujourd'hui, plus que jamais. J'aimerais ici réaffirmer mon soutien et celui de tous les socialistes aux 1 250 employés de Merci-Renaud, dont beaucoup étaient parmi nous aujourd'hui. Je pense aussi à toutes celles de ceux qui seront touchés par cette délocalisation. Les entreprises locales qui travaillent avec Merci-Renaud, mais aussi les commerçants de ces champs, dont l'activité sera parmi les pays. Je réaffirme ici le soutien socialiste à l'ensemble des organisations sanitaires qui se battent, avec et pour tous les salariés, quelque soit leur origine ou leur lieu de leur vie. Vous êtes présents dans les moments de crise, depuis mardi passé, par exemple, au siège de Merci-Renaud, pour organiser la mobilisation. Vous êtes aussi présents tout au long de l'année pour faire respecter les droits de toutes et tous et faire connaisser les conditions de travail. Au-delà de la paix que nous éprouvons tous et que j'éprouve aujourd'hui face à l'annonce de la fermeture du site Jeune Voix de Merci-Renaud, je me déroge sur la direction que prend notre canton au niveau de son économie. Je ne vous parle pas de théorie sur le dépassement du capitalisme et la décroissance. Non, je vous parle de situations concrètes, de situations de celles et ceux qui ont perdu leur emploi par une décision privilégiant les actionnaires à l'humain et dividendes aux emplois, la rentabilité immédiate à l'investissement durable. Je vous parle de notre canton qui connaît aujourd'hui le taux de chômage de plus élevé de Suisse. Parce qu'il faut bien le rappeler, Merci-Renaud, c'est une entreprise florissante. En 2011, son chiffre d'affaires a dépassé les 12 milliards de francs pour un bénéfice de l'ordre de 750 millions de francs. Par ailleurs, les actionnaires ont récemment vu le montant de leurs dividendes augmenter de 20%. C'est cela, chers amis et chers camarades, qui est ce qu'on a lieu. C'est cela que nous devons dénoncer. Par ailleurs, le départ de Merci-Renaud illustre la fragilité de la politique économique menée par notre canton. En utilisant la fiscalité comme un outil de promotion économique, le canton favorise d'avenir l'entreprise volatile qui ne s'intègre pas durablement sur les territoires. Cette politique est dénoncée depuis de nombreuses années par le Parti Socialiste. Les socialistes défendent donc un tissu économique diversifié, une économie durable qui se fonde sur le tissu local de Genoie, notamment les petites et moyennes entreprises. La situation économique actuelle démontre aussi l'importance de développer une autre politique pour l'emploi à Genève. Le Conseil d'État, en concertation avec tous les partenaires sociaux, les entreprises locales et les collectivités publiques de proximité comme les communes, peut et doit agir pour donner l'impulsion. La création d'emploi ne se fera pas à l'aide d'une balade magique, mais on peut et on doit développer des politiques publiques d'action dans la durée. Enfin, il faut renforcer les contrôles contre les sous-dentaires salariales et refuser de sous-traiter des tâches de l'État à des entreprises qui pratiquent des salaires trop bas, je pense notamment au secteur du nettoyage. Les sous-dentaires et les abus patronaux, c'est justement le thème de cette journée de mobilisation. et malheureusement, il n'est que trop d'actualité. Non seulement le droit existant doit être appliqué, mais il faut encore renforcer la protection des travailleurs et des travailleuses. Alors, après avoir adressé un tel constat, avons-nous des raisons de nous réjouir en ce premier moment ? Oui, car en réalité, ce que nous faitons aujourd'hui, c'est notre capacité à nous mobiliser ensemble pour faire changer les choses. Cette fête du poliné nous rappelle aussi surtout les 364 jours de l'année durant lesquels il faut se battre encore et toujours pour pouvoir améliorer les conditions de travail et faire respecter les droits de toutes et de tous. La prédominance d'une économie ultra-libérale comme la sous-enchaire ou la manque et des inégalités ne sont pas une fratabilité. Et notre jeune âme est possible. C'est ce que nous sommes venus dire ensemble aujourd'hui dans le État. C'est le sens de mon engagement et c'est le sens de notre engagement à toutes et tous. Je le sais. Merci pour ça pour le soutenir. Chers collègues présidents et transcontiniers, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Eh bien, nous sommes fixés. C'est un triste spectacle que nous offrent aujourd'hui certains acteurs du monde politique jeune-fois prenant leur déférence cantonale et lui étant tentative de la discrimination. Ils respectent ainsi le vieil RH divisé pour régner. Les masques sont tombés et ils sont directement responsables des délits de xénophones que nous vivons sur ce canton contre les transfrontaliers. Dans les années 70, nous, les frontaliers, nous étions peu nombreux. On ignorait même si nos problèmes d'assurance sociale faisaient la gavale de la lune des chambres locaux. Cependant, j'ai toujours en mémoire que les boutons noirs à l'époque étaient les Italiens, Portugais, Espagnols et bien d'autres disaient par l'initiative qui a troublé à l'heure pendant de longs mois votre espace de vie commun. J'étais à l'époque un jeune frontalier. Et oui, c'est sans doute dans cette ambiance délitaire ce qui me détermina à adhérer au mouvement des frontaliers en 1971 et à me syndiquer. Je compris alors que la solidarité pouvait s'exprimer qu'en se rassemblant et en luttant ensemble. Dans le même temps, mes collègues de travail présidents italiens, portugais, espagnols se tourtiquaient à l'association et adhéraient au syndicat. C'est ainsi que peu à peu ils assuraient eux leur représentation, leur intégration et leur défense obtenant ainsi des avancées sociales dans le cadre d'une solidarité entre tous les travailleurs. Depuis, le nombre de frontaliers n'a cessé de croître par palier car à chaque crise, un certain nombre d'entre nous sont restés sur le bord du chemin. N'oublions pas les périodes de récession précédentes. Si notre nombre est encore croissant depuis les accords bilatéraux, c'est avant tout pour le plus grand profit de l'économie Dans le même temps, nous sommes devenus des nouveaux motons noirs. Ainsi, à chaque crise, les campagnes cénophobes nous transforment en bouc et lycées. C'est paradoxal aujourd'hui lorsque l'on sait que plus de 40 000 Genevois de nationalités suisses privées de logements dans leur pays sont devenus des transfrontaliers en fixant leur résidence dans le pays voisin. que les anciens permis à Genève sont devenus bien souvent des transfrontaliers. Que dire que leur question sur les salariés soit en premier lieu exercée sur les frontaliers ? Que dire des tentatives de paiement des salaires en euros sur sol suisse ? C'est un scandale. Que dire des discriminations dont ils sont l'objet ? Que dire qu'ils soient utilisés par les commobilistes suisses comme un coussin conjoncturel avec l'exclusion des contrats à durée déterminée ? Que dire qu'ils soient les victimes d'un droit social et à part cotisant pour le chômage en Suisse a dévisé en France leur pays de résidence ? La Suisse concernant leurs cotisations sans en assurer de prestations. Plus de 5 700 d'entre eux pour les deux départements voisins étaient pris en charge à fin décembre par Pôle emploi. Que dire que lors des licenciements collectifs comme ces monomers malgré leur nombre ils deviennent invisibles des statistiques cantonales par une exportation du chômage aux pays voisins ? Que dire les projets de certains politiques français de créer des zones de non-droit aux portes du canton où l'on a pris le droit du travail piste bien plus restrictif que le droit du travail français ? Ainsi serait résolue l'équation du paiement des salaires en euros. Travailleux travailleurs transfrontaliers transfrontaliers de multiples dangers nous guettent si nous ne veillons pas tous ensemble dans un esprit de solidarité sans frontières aux tentatives de division et de clivage organisées pour mieux remettre en cause nos acquis sociaux. Ce n'est pas seulement un message de solidarité avec les résidents des deux côtés de la frontière que je tiens à exprimer aujourd'hui mais aussi la volonté que nous combattions ensemble pour préserver les actes sociaux que nous ont liés les générations précédentes. Pour construire l'agglomération en gros patron du jeune voile tous ensemble résidents et transfrontaliers mobilisons-nous pour défendre les valeurs collectives de solidarité. Mobilisons-nous pour lutter contre toute forme de discrimination et pour participer à la construction d'un espace de vie solidaire pour les générations futures. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada